La méditation de ce 6 avril est intitulée « Enseigner de maison en maison » « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons » Acte 20, 20 Les membres de nos églises doivent faire plus de travail de maison en maison en donnant des études bibliques et en distribuant des imprimés. « En semant près de toutes les eaux, nous expérimenterons que celui qui sème peu moissonne peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment » 2 Corinthiens 9, 6 L'exemple du Christ doit être imité par ceux qui se disent ses disciples. Soulagez les malheureux. Leur gratitude triomphera des préjugés et vous pourrez atteindre leur cœur. Donnez à cette question toute l'attention qu'elles méritent. Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent présenter la vérité divine. Elles peuvent accomplir dans les familles une œuvre qui peut pénétrer dans la vie intime et s'approcher des cœurs, ce que les hommes ne sauraient faire. Leur coopération est nécessaire. Discrètes et humbles, elles appliqueront la vérité dans les maisons. C'est ainsi que la parole de Dieu agira comme elle le vint et des familles entières seront gagnées par son influence. Dans le cercle de votre famille, au coin du feu, chez votre voisin, au chevet d'un malade ou ailleurs, vous pouvez lire les Écritures et parler de Jésus et de la vérité. Ainsi, vous jeterez la précieuse semence qui germera et portera du fruit. Une œuvre missionnaire doit être faite dans bien des lieux qui apparemment promettent peu. L'esprit missionnaire doit s'emparer de nos âmes et nous pousser à atteindre une certaine classe de personnes à laquelle nous n'aurions pas pensé, et à travailler dans des lieux ou avec des ressources que nous n'aurions jamais imaginées. Le Seigneur a son plan pour répandre la semence de l'Évangile. En semant selon sa volonté, nous multiplierons la semence dans de telles proportions que sa parole pourra atteindre des milliers de personnes qui n'ont jamais entendu la vérité. Des myriades et des myriades d'anges sont prêts à collaborer avec les membres de nos Églises pour communiquer la lumière que Dieu répand généreusement pour préparer un peuple pour la venue de Jésus. Nos sœurs, qu'elles soient jeunes, plus âgées ou avancées en âge, peuvent participer à l'achèvement de l'œuvre de Dieu pour notre époque. Elles feront ainsi une expérience d'une très grande valeur pour elles-mêmes. Si elles laissent de côté le moi, elles croîtront dans la grâce. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.